Est-il exact que la philosophie, en ceci qu'elle rend les hommes plus lucides et plus clairvoyants, les rend aussi automatiquement plus malheureux ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 25e Change Philo un peu spécial, vous l'avez remarqué, puisque la question m'est posée par une guestare qui m'a fait le plaisir de bien vouloir jouer le jeu, en l'occurrence François Rollin, alias le Professeur Rollin, alias le Roi Lotte, si vous aimez Camelot. La philosophie, en ce qu'elle nous rend plus lucides, nous rend-elle forcément plus malheureux ? Question à la fois classique et profonde, puisqu'on l'a depuis Platon, l'allégorie de la caverne, est-ce qu'on est plus heureux quand on est dans la caverne ou à l'extérieur ? Matrix, si vous préférez, faut-il mieux être branché sur la matrice ou en être débranché ? Et en effet, c'est un peu le rôle que joue le philosophe. Moi, personnellement, mon travail consiste à, de 9h du matin, parfois jusqu'à 18h le soir, prendre la tête à des lycéens et à des étudiants qui ne se posent pas forcément les questions que je leur posais. Donc, nous allons parler de la mort, nous allons parler de l'injustice, nous allons parler de tout un tas de choses qui sont parfois dures et sérieuses, et donc leur prendre la tête sans leur apporter de réponse. Donc, avouez quand même que c'est assez sabique, puisque, évidemment, en philosophie, il n'y a pas de réponse. Ceci dit, en science, les réponses sont loin d'être définitives. En religion, c'est plus simple, c'est des dogmes. Donc là, ok. En philosophie, le but n'est pas d'apporter des réponses, mais de se poser les bonnes questions. Autrement dit, ce n'est pas vraiment la destination qui compte, mais plutôt la promenade. Et, en cours de chemin, on va apprendre à mieux formuler ses pensées, à employer des bons concepts, à envisager des hypothèses qui paraissaient totalement stupides et qui, en fait, ne le sont pas du tout. Et, inversement, à se prendre un petit peu la tête pour essayer d'élaborer des pensées un petit peu plus raffinées, un petit peu plus subtiles que ce que l'on a d'habitude, spontanément, comme ça, de répondre à une question d'ordre philosophique. Donc, en effet, en ce sens, comme le disait Sybien Schopenhauer, qui n'a pas inventé la joie de vivre, il ne faut pas attendre du philosophe des raisons de vivre, déjà parce qu'il ne faut pas attendre du philosophe des réponses, et parce que la philosophie, contrairement à l'espoir engendré éventuellement par la science, mais surtout par la religion, n'est pas là pour nous donner de l'espoir, mais simplement la vérité, je dirais, et une vérité qui est d'ordre critique, qui se remet elle-même sans cesse en cause, et le but, c'est donc de réfléchir. Donc, en ce sens, ce n'est pas très joyeux, et ce n'est pas un hasard si beaucoup de philosophes étaient un peu névrosés, et si beaucoup de névrosés aiment bien la philosophie, mais je maintiens qu'une autre possibilité existe, et notamment, vous avez des philosophes comme Nietzsche ou Deleuze, qui, eux, prônent une philosophie joyeuse, alors non pas pour tourner en dérision les grands problèmes existentiels qui existent, ou pour les contourner, mais en les prenant réellement à bras de corps, pour en faire quelque chose de plutôt joyeux, tout en en faisant quelque chose de sérieux. Il ne s'agit pas de faire le débilos, il s'agit de, comme dit Nietzsche, retrouver le sérieux que l'on mettait dans ses jouets enfants. Et en effet, quand on joue quand on est enfant, ou même adulte, ou moi, quand je regarde la finale de la Coupe du Monde, si il y a la France, je sais que c'est un jeu, et pourtant, je prends ça très au sérieux, et l'idée, c'est ça, c'est en fait d'essayer de se rappeler, surtout qu'il s'agisse d'un jeu, c'est-à-dire que la science, la religion, la politique, comme tout le reste, n'est qu'un jeu, et je ne dis pas ça pour dire que c'est quelque chose de dérisoire, au contraire, c'est quelque chose d'éminemment sérieux, de proprement humain, et d'éminemment respectable, mais il n'empêche que c'est un ensemble de règles, généralement collectives, relativement parfois arbitraires, qui ouvrent un champ imaginaire possible, dans un domaine d'activité, dans lequel il y a du jeu, c'est-à-dire, il y a des activités qui vont avoir certaines règles à suivre, certaines valeurs, tout comme on joue aux échecs, tout comme on joue au football, on peut jouer à la religion, on peut jouer à la science, on peut jouer à la philosophie. Le problème des scientifiques et des religieux, souvent, est qu'ils se sont trop pris au jeu, et ils oublient que c'est un jeu, parce que seul l'avouer serait sans doute pour eux se dire que c'est insignifiant, alors qu'au contraire, c'est sûrement quelque chose de très profond que d'être capable de jouer existentiellement. Et pour cela, il n'y a pas de la philosophie qu'en philosophie, vous le savez très bien, mon cher professeur Rollin, puisque par exemple, l'humour, notamment l'humour absurde, tel que vous le pratiquez avec brio, et tel qu'on le retrouve aussi, notamment dans Kaamelott, permet de se soulager de la bêtise et de l'absurdité du monde, tout en mettant en miroir de cette absurdité et de cette bêtise, éventuellement, une fausse absurdité, une fausse bêtise, qui permette justement un jeu de miroir entre la réalité et la fiction. Et en cela, je ne peux que vous recommander, comme le disait Nietzsche, de croire, si vous le voulez, en un dieu, mais si dieu doit donner un sens à notre existence, comme le dit Nietzsche, ce ne peut être qu'un dieu qui sache danser.